C'est quoi la différence entre catholique et protestant? Est-ce qu'il y a vraiment des différences fondamentales entre les deux ou c'est juste une question de préférence? Avant de commencer, je veux préciser que je ne parlerai pas des vieilles erreurs du passé. Toutes les églises ont commis des fautes dans l'histoire, mais ça ne sert à rien de se lancer le blâme. Je ne veux pas faire le procès à des gens qui sont morts et enterrés. Je veux aider les gens bien vivants à prendre des décisions éclairées. Je veux répondre à ceux qui se demandent « Pourquoi j'irais dans une église plutôt qu'une autre? » La différence fondamentale entre les catholiques et les protestants, c'est notre vision de la Bible. Pour les protestants, la Bible c'est la parole de Dieu. C'est la vérité avec un grand V. C'est un code d'honneur qu'on respecte à tout prix et on honore toujours le code. Pour les catholiques, la Bible est plus une ligne de conduite qu'un véritable code. Je sais que dans la tête des gens, tout le monde interprète déjà la Bible à sa façon. Donc, que les catholiques aient inventé une religion à leur goût, ça ne semble pas être un problème. Mais je dirais que lorsqu'on commence à faire des compromis, ça ne paraît pas beaucoup au début, mais après des centaines d'années, ça fait toute la différence. Pour les protestants, la Bible est la nourriture spirituelle qui nous vient de Dieu. De la même manière que les fruits et les légumes qu'on retrouve dans la nature nous viennent de Dieu. Le problème, c'est que la plupart des gens ne mangent pas ce cru. Si on mangeait uniquement les fruits et les légumes tels qu'on les retrouve dans la nature, ça serait certainement bon pour la santé, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus appétissant. On aime que quelqu'un puisse apprêter les aliments, de la même manière qu'on aime que quelqu'un puisse nous enseigner la parole de Dieu. C'est agréable que quelqu'un puisse expliquer ce que la Bible veut dire pour que ça soit plus appétissant et plus facile à comprendre, à manger, à digérer. Jusque-là, tout le monde est d'accord là-dessus. Les cuisiniers, comme ceux qui enseignent la Bible, ont toujours un style particulier. C'est correct. Mais dans la cuisine protestante, on essaie de rester le plus naturel possible. On essaie de donner à chaque verset de la Bible la saveur qu'il mérite. On essaie de rendre la Bible intéressante et accessible à la population sans la dénaturer, en restant le plus proche possible des Écritures. Ce qu'on reproche aux catholiques, c'est justement d'avoir dépassé les limites et de s'être éloigné de la Bible. La cuisine catholique a le même problème de notre société actuelle. On mange des produits qui ont été trop transformés. On a ajouté trop de sucre, trop de gras et trop de sel, et on a enlevé trop de vitamines. On a trop raffiné les produits. Les gens en veulent et en redemandent parce que ça a le bon goût, mais c'est tellement transformé que c'est plus bon pour la santé. Donc, en quoi l'Église catholique s'est éloignée des Écritures et surtout, en quoi c'est un problème ? Parce que si un cuisinier ajoute un peu de sucre aux légumes, il n'y a pas de quoi s'énerver. Mais s'il ajoute un peu d'arsenic, là, il y a un problème. Les catholiques ont ajouté l'idée du purgatoire dans leur cuisine. Le problème, c'est que le purgatoire n'est même pas dans le menu dans la Bible. Ce n'est même pas un aliment comestible. Les catholiques disent que le purgatoire est un endroit transitoire où on paye pour nos péchés avant d'entrer au paradis. C'est une pure invention et ça n'existe pas. Je crois que ça vient des musulmans. Le problème, c'est que si tu avales l'idée du purgatoire et que tu t'imagines que le pire qui puisse t'arriver, c'est de passer un peu plus de temps au purgatoire que prévu, tu te trompes et en fait tu t'en vas en enfer. Et dans ce sens-là, les catholiques ont ajouté un ingrédient mortel dans leur religion. Une autre erreur culinaire des catholiques, c'est leur tradition. Attention, les traditions n'ont rien de mauvais en soi, mais parfois, nos plats traditionnels ne sont pas vraiment bons pour la santé. On en mange à chaque année et ça nous rend malades à chaque année. Mais c'est la tradition. On a pris des ingrédients naturels, on s'est inspiré de la Bible, des choses naturelles, mais on a modifié le sens et on a fait des plats mauvais pour la santé. Mais parce que c'est la tradition, on en mange sans se poser de questions. Par exemple, selon les traditions inventées par les catholiques, le pape est le leader spirituel de l'Église. Il n'y a aucun problème dans le fait d'avoir un leader spirituel. Le problème n'est pas là. Le problème, ce qui est mauvais, c'est l'importance qu'on lui a donnée. Dans la Bible, Jésus a choisi l'apôtre Pierre pour être un pilier dans l'Église. Jésus lui a dit, « Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est donc normal que certaines personnes aient un statut particulier dans l'Église, mais pas au point où on les adore comme des dieux, comme on fait avec le pape. Dans Actes chapitre 10, un homme s'est jeté au pied de l'apôtre Pierre et s'est prosterné devant lui. Mais Pierre l'a relevé en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Et le pape aussi est un être humain. Donc si Pierre avait cette attitude, c'est pas normal que le pape ait autant d'adorations et qu'on construise des énormes cathédrales aussi majestueuses. Il y a quelque chose qui en a perdu à quelque part. L'Église catholique a mis beaucoup d'emphase sur les cérémonies et l'aspect théâtral de l'Église. Et c'est mal. Jésus était justement contre ce genre de spectacle. Dans Marc chapitre 7, Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Finalement, une des erreurs les plus flagrantes chez les catholiques, c'est le culte rendu à Marie. On a fait la même erreur qu'avec le pape. On a amplifié et exagéré son importance. On lui a donné un rôle, une place qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Dans la Bible, c'est vrai que Marie est une femme exemplaire, c'est vrai qu'elle était vierge lorsque l'enfantait Jésus, c'est un miracle, on s'entend là-dessus, c'est biblique, mais elle n'a jamais été la vedette de l'histoire. Marie était seulement un personnage secondaire, mais les catholiques en ont fait la vedette principale. Ça n'a pas de sens. Marie est un outil dans les mains de Dieu, « Toute la gloire revient à Dieu, les catholiques lui ont donné tellement d'importance qu'elle vole la vedette aujourd'hui et c'est mal. » Les gens qui pensent que c'est juste une divergence d'opinion se trompent. Parce qu'en disant au monde qu'on peut aller au paradis en pensant par le purgatoire, en récitant des prières, en suivant les traditions ou en priant Marie, sont complètement dans l'erreur. Parce que la Bible dit clairement qu'il y a un seul chemin pour aller au paradis, et c'est la foi en Jésus-Christ. « Dieu a tellement aimé le monde » Jean 3,16 « qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi Jésus aurait accepté d'être sacrifié, de mourir sur la croix, à notre place, s'il y avait d'autres façons d'aller au ciel? Pourquoi il se serait donné cette peine-là, s'il y avait d'autres façons? C'est vrai que c'est juste une question de divergence d'opinion, dans le fond. Mais ça change tout quand même. Dans un match de foot, par exemple, tout ce qui compte, c'est d'envoyer le ballon dans le but. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut avec le ballon. Il peut faire un spectacle extraordinaire et faire lever la foule. Mais si on n'envoie pas le ballon dans le but, on perd le sens du jeu et on perd le match. Il ne faut jamais oublier que dans la Bible, Jésus-Christ est le but. Si tu rates le but, tu perds le match. Les gens sont étonnés qu'une équipe aussi populaire puisse perdre, mais ça ne m'étonne pas, il ne vise pas dans le but. S'il ne compte pas dans le but, elle va perdre le match quand même. Les gens ont toujours cru que l'important, c'est d'avoir du plaisir et de faire des belles cérémonies, mais non. L'important, c'est d'envoyer le ballon dans le but. Et Jésus-Christ est le but. Et quand je vois l'Église catholique se passer le ballon entre Marie, le pape et leur tradition, je dis que c'est bien beau tout ça, mais il rate complètement le but. Peut-être que ça fait plaisir au public, mais ils ont oublié quel était le but de notre existence. Il y a 2000 ans, Jésus reprochait aux pharisiens de ne pas honorer les commandements de Dieu. Il y a 500 ans, Martin Luther a reproché au pape la même chose et ça a été le début de la réforme de l'Église protestante. La différence en toutes les religions du monde et la Bible, c'est que dans toutes les religions du monde, c'est l'homme qui essaie de monter vers Dieu par ses propres efforts. Mais dans la Bible, c'est Dieu qui est descendu vers l'homme pour le sauver. Il est écrit dans 2 Timothée 4, 3, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Les gens sont prêts à avaler n'importe quelle pilule pourvu que ça les soulage et que ça les fait se sentir bien pour un instant. Mais si Jésus-Christ a accepté de descendre sur terre afin d'être crucifié et de payer la dette de nos péchés, c'est pas pour qu'on s'amuse à se lancer le ballon sans comprendre le but du jeu. Jésus-Christ est venu sur terre pour donner un sens à notre existence et pour nous dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au paradis sans passer par moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada